Timal frappe son chien, 30 millions d'amis portent plainte contre le rappeur. L'artiste de 25 ans s'est filmé sur Snapchat. La vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux, a déclenché la colère des internautes pour maltraitance animale. Timal en pleine tourmente. Le rappeur originaire de Sainte-Saint-Denis, qui a très récemment collaboré avec Boba sur le titre Caméléon, s'est attiré les foudres des internautes ce mardi 30 août. En cause ? Une vidéo le montre en frappé son chien, qu'il a lui-même posté sur Snapchat. Dans la séquence en question, l'artiste de 25 ans filme tout d'abord ce qui semble être des flaques d'urine dans son domicile, avant d'asséner de violents coups de pied à l'animal apeuré sur le canapé. Les images, qui peuvent heurter, ont très rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans la foulée, l'intéressé s'est justifié en postant une vidéo de son chien portant une muselière. Agelin le bossé l'éduc, l'éducation, a-t-il assuré, sans parvenir à calmer le jeu, bien au contraire. Après avoir porté plainte contre le rappeur pour maltraitance et animale, la Fondation 30 millions d'amis a annoncé ce mercredi la prise en charge du chien. Merci à tous ceux qui sont intervenus, a écrit l'association sur Twitter. Comme le souligne le Parisien, cette affaire n'est pas sans rappeler celle du footballeur Kurt Zouma. En début d'année, l'international français avait été filmé, là aussi sur Snapchat, en train de frapper son chat. Ayant plaidé coupable, il avait été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général. La justice britannique lui avait également interdit d'acquérir un chat pour les cinq prochaines années.